C'est une polémique dont le gouvernement britannique se serait bien passé. Ce lundi, alors que des milliers d'enfants s'apprêtaient à retourner à l'école, près de 150 établissements scolaires ont dû fermer in extremis pour risque d'effondrement. En cause, un matériau de construction, l'ORAC, un béton cellulaire poreux très utilisé dans le Royaume-Uni de l'après-guerre pour reconstruire des bâtiments publics à moindre coût. Mais sa durée de vie est limitée. Au-delà de 30 ans, ils perdent sa rigidité. De nombreux critiques pointent du doigt la mauvaise gestion du programme de reconstruction des écoles de Rishi Sunak lorsque celui-ci était ministre des Finances en 2021. La perspective de perturbation, voire du retour des cours en ligne, inquiète des centaines de parents et d'élèves, dont la scolarité a déjà été bouleversée par la pandémie de Covid-19. Et elle risque de rendre encore plus impopulaire l'action de Rishi Sunak à l'approche des élections générales prévues en 2024.